Bonjour Eric Werth. Bonjour. A quoi vous attendez-vous sur le plan social pour cette semaine qui démarre aujourd'hui ? Un essoufflement ou un durcissement du mouvement ? En tout cas je m'attends à beaucoup beaucoup de galères pour les usagers. Pour les usagers du train, pour ceux qui doivent prendre l'avion, le métro. Tout ça est évidemment insupportable. Et à la longue, je trouve que les grévistes perdent totalement de vue le texte lui-même. Et d'ailleurs pour la plupart, les contrôleurs aériens vont faire grève sans qu'il y ait de relation quelconque avec le projet de loi El Khomri. C'est une pagaille totale, généralisée, organisée par la CGT et par quelques minoritaires. Et ça on doit le regretter profondément. C'est vraiment pas une manière de vivre un dialogue social moderne et respectueux de la liberté des autres. C'est la liberté de l'ensemble des français qui est prise en otage. Mais quand on regarde aussi les opposants au texte, n'ont pas lu la version actuelle en fait ? Parce que vous considérez qu'il a été vidé de sa substance ? Il a été retiré en fait le texte El Khomri. Le texte El Khomri, c'est la première version du texte. C'est le texte initial qui était plutôt un bon texte, qui n'allait pas assez loin à notre sens. Mais qui était plutôt un bon texte, que nous on était prêts à voter, on l'a dit à plusieurs reprises. Et puis au fur et à mesure du temps, il a descendu les marches de l'escalier. Il était devenu un texte très très dénaturé. Donc quand on entend qu'il faut retirer le texte El Khomri, il a déjà été retiré. Et ce n'est plus du tout le texte initial qui était assez fort. Alors il reste de trois choses. Il reste ce fameux article 2 dans lequel on privilégie la négociation dans l'entreprise par rapport aux négociations dans les branches. Bon, c'est une bonne chose. Nous, on est extrêmement favorables. On pense qu'il faut rapprocher la démocratie sociale de l'entreprise. Et que c'est aux salariés de l'entreprise qui ont affixé beaucoup beaucoup des règles qui concernent leur vie. C'est assez naturel. Mais ça ne plaît pas à la CGT parce que ça prend une partie de son pouvoir. Et la CGT, elle signe beaucoup d'accords locaux. Donc entre la CGT locale et puis la CGT nationale, il y a évidemment une grande ligne de fracture. Mais la semaine dernière, ils ont fait un truc terrible. Ils ont bloqué la publication des journaux. Ils ont au fond planté un couteau dans la liberté de la presse. Uniquement parce que la presse refusait de faire paraître leur propre communiqué. C'est une manière inacceptable de se comporter. Alors vous avez connu, vous, la contestation. C'était en 2010. On va en parler. Mais ce qu'il y a de particulier dans la situation actuelle pour le gouvernement, et sans doute d'inédit, c'est qu'on a un projet de loi avec la CGT qui exige qu'il soit retiré. Et la CFDT qui demande absolument qu'il soit maintenu. C'est quand même une tonaille qui n'est pas facile. Le gouvernement est écartelé entre les syndicats, mais écartelé entre tout. Le gouvernement est responsable de la situation dans laquelle on est. Il a préparé un texte sans concertation. Au fond, sans majorité, donc sans se poser la question de savoir comment il serait reçu. Des textes comme ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'explications, beaucoup, beaucoup de pédagogie. D'abord vis-à-vis des Français, et puis ensuite vis-à-vis de sa majorité. Mais les Français, ils ne croient plus dans le gouvernement Hollande, Valls, etc. Ils ne croient plus. Et il n'y a pas de majorité. Donc un texte comme ça, il est appelé à ne pas aller jusqu'au bout. Ou en tout cas, quand il va jusqu'au bout, avoir été totalement dénaturé. C'est l'avenir du texte de Mme El Khomri s'il va jusqu'au bout. En tout cas, le gouvernement, il a joué la carte de la CFDT. La CGT s'est braquée pour des raisons aussi internes. Il y a des raisons de pouvoir interne dans ces syndicats. Et à la CGT, il y a plein de courants différents. Tout ça se bagarre bien gentiment. Et on essaie de refaire son unité sur le dos des Français. C'est le mot qu'on puisse dire, pas très brillant. Alors je le disais, vous avez connu une contestation très forte. C'était en 2010, au moment de la réforme des retraites. Comment on fait face à ce genre de situation ? Il faut juste tenir droit dans ses bottes, comme disait Alain Juppé. Mais un peu plus tôt, lui, en 1995. Oui, mais non, il faut d'abord avoir un bon texte. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réformes qui soient solides et qu'on puisse expliquer l'explication. Il n'y a pas d'autre manière aujourd'hui, dans une démocratie au XXIe siècle, et avec un peuple aussi sensible que le peuple français, il faut d'abord expliquer si on veut réformer. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la démonstration que la France n'est pas réformable. Elle est réformable. Mais pour réformer, il faut dire les choses. Il faut essayer de convaincre qu'il est nécessaire de réformer, si on veut regarder devant, qu'on ne peut pas vivre dans le même pays qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, même qu'il y a 5 ans. Il faut continuer à bouger. Sinon, on descendra l'échelle des pays au fur et à mesure du temps. Donc il faut réformer. Il faut le faire avec les Français. Il faut le faire pour les Français. Et ça, ça nécessite un très grand pouvoir, une très grande puissance démocratique, une très grande légitimité. Le gouvernement n'a plus de légitimité. Il a la légitimité des urnes. Je ne la conteste pas. Mais il n'a pas de légitimité aujourd'hui populaire, parce qu'il a fait que des allers-retours et qu'il est incohérent. Et puis en même temps, cette réforme, elle n'a pas été préparée. Elle n'a pas été expliquée. Est-ce qu'on a entendu le président de la République un jour l'expliquer ? Est-ce qu'il a expliqué un jour qu'on avait besoin de plus de flexibilité dans le droit du travail pour aller vers plus d'emplois ? Les Français ne l'ont pas compris. Ils ont le sentiment que c'est plus de précarité. Non, c'est plus de force et plus d'emplois. Mais ça, il faut l'expliquer. Il faut convaincre. Et ça n'a pas été fait. Puis après, c'est parti en quenouille. À partir du moment où on a dit « je maintiens ce texte ». Voilà, il a maintenu le texte. Puis après, il n'a plus maintenu. Il a donné des gages à la CFDT. Il a essayé de donner des gages à tout le monde. Résultat des courses, personne n'est content. Le texte n'a plus aucun intérêt. Et en même temps, la France est bloquée. On perd beaucoup de temps, beaucoup de croissance économique, beaucoup d'emplois, beaucoup d'images internationales. C'est une erreur fondamentale. Nicolas Sarkozy ne laisse plus beaucoup de doutes sur sa volonté d'être... Il n'y en avait déjà pas énormément, mais enfin encore un peu moins depuis ce week-end, sa volonté d'être candidat à la primaire. Il remonte dans les sondages également. 10 points de plus chez les sympathisants à 63%. Tandis qu'Alain Juppé perd 7 points à 69% dans la dernière enquête BVA. Est-ce que cette crise sociale joue en faveur de Nicolas Sarkozy ? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne joue pas pour la France. Donc on ne peut pas absolument se réjouir d'une telle crise. Et elle montre à quel point beaucoup d'éléments de notre pays sont aujourd'hui sclérosés et ont besoin de s'ouvrir. S'ouvrir au monde et s'ouvrir à la démocratie et s'ouvrir au débat. Mais Nicolas Sarkozy, il propose beaucoup, il travaille beaucoup. Chaque semaine, on propose des solutions sur beaucoup de sujets, sur la protection sociale et la santé, la semaine dernière et sur plein d'autres sujets à venir. Il mène son chemin. Il conduit le parti politique dans un jeu collectif vers un projet que nous publierons le 2 juillet, vers un projet très fort. Et puis en même temps, on investira nos candidats aux législatives parce qu'il n'y a pas de projet sans majorité. Et puis après, il y aura ce long chemin de l'élection primaire. Le calendrier est très important. La force des propositions est très importante. Mais aussi la force de celui qui les portera à l'élection présidentielle. Si on veut une bonne alternance, si on veut une alternance dans laquelle on a tout dit avant pour faire après, il faut des personnes capables de porter ça. Et vous pensez que la droite pourrait faire passer des réformes largement plus libérales que la réforme Alcombrie ? Vous voyez ce qui se passe en termes de mobilisation ? Quand vous présentez les choses comme ça, c'est mal parti. Parce que libéral, ça n'est pas très bonne presse. Donc au fond, c'est des réformes qui sont efficaces ou pas, qui permettent de sortir de cette spirale totalement chronique du chômage et qui permettent de créer de la richesse en France, de garder les jeunes, de créer des entreprises, enfin de se réaliser dans notre pays. On a tout à fait les possibilités de le faire. Mais pour le faire, il faut continuer à le réformer puissamment. Il y a eu pendant cinq ans quasiment, le cas d'un François Hollande incohérent, jouant sur tous les registres, n'étant pas réellement président de la République. On a besoin vite, très très vite, de retrouver le chemin d'une France qui se réforme. Et pour réformer la France, il faut expliquer aux Français ce qu'on veut faire et ce qu'on attend des choses. Il faut être clair, extrêmement clair. Merci Eric Wirt. Bonne journée.